Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est Votre Emploi sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de votre émission, toute l'actualité de l'emploi, des offres d'emploi concrètes dans le département. Une candidature de la semaine qui nous a été sélectionnée par Alexia à mes côtés comme chaque jeudi, comme chaque mercredi. J'en profite pour te souhaiter une très belle année 2022, Alexia. Au sommaire de cette émission, on vous parlera à vous, entreprises provençales, de manière d'améliorer vos compétences en matière de ressources humaines ou bien de formation avec notre invité du jour, Pierre-Laurent Vaglio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional d'Acto qui est un opérateur de compétences. Mais avant cela, toutes les offres d'emploi de la semaine sélectionnées par Alexia, ça commence tout de suite. Trois offres sélectionnées comme d'habitude, Alexia. Trois offres cette semaine, en effet. La première offre, c'est une offre sur Marseille dans le 13e arrondissement. Pour l'entreprise Cybernetics, c'est une offre de chargée d'affaires. C'est un temps plein, une offre à pourvoir en CDI dès que possible. Si vous souhaitez postuler et que vous correspondez au profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, Groupe Auchan. Le groupe Auchan qui mène une opération de recrutement d'ampleur sur Marseille et Aubagne. On a sept magasins qui sont concernés et qui cherchent des profils. C'est des CQP employés de commerce. Il y a un ou deux postes par magasin à pourvoir. C'est des CDD de six mois en 32 heures par semaine. C'est dans le cadre de contrats de professionnalisation. Et pour candidater sur l'une de ces offres ou sur l'un de ces sites, rendez-vous sur le site de Pôle emploi. En ciblant le magasin, vous pouvez directement candidater. Et enfin un CDD au sein du réseau Diagonal. Exactement. Dernière offre, réseau Diagonal, une offre à pourvoir sur Marseille. Un CDD qui débute en février jusqu'à fin décembre 2022. C'est un 35 heures par semaine et c'est un contrat qui peut être reconductible. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à candidater. Alors où est-ce qu'on candidat ? Tu nous rappelles rapidement. Alors pour candidater, vous avez l'adresse mail qui s'affriche à l'écran. En l'occurrence sur cette offre-là, c'est coordination.at-reseau-diagonal.com On rappelle que toutes ces offres sont disponibles sur le site de la VARAP. Sur le site de la VARAP et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Alexia. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Bonjour Pierre-Laurent Vaglio. Vous êtes le directeur régional d'Acto qui est un opérateur de compétences. Vous accompagnez les sociétés au quotidien, les entreprises, pour améliorer leurs compétences en matière notamment de ressources humaines, de formation. Alors comment ça se passe concrètement ? Comment vous accompagnez ces entreprises ? Oui, merci déjà pour votre invitation et je suis ravi de pouvoir parler d'Acto ce soir. Merci aussi à la VARAP pour l'invitation. Donc Acto, c'est bien un opérateur de compétences, un nouvel organisme en fait qui est issu de la loi formation de 2018 et qui représente aujourd'hui 30 000 entreprises sur la région PACA. Et 27 branches professionnelles. Donc le top 5 de nos branches professionnelles en région PACA sont l'hôtellerie, la restauration, la restauration aussi rapide, le commerce de gros, le secteur de la propreté, le secteur de travail temporaire, pardon, excusez-moi, et puis aussi le secteur de la sécurité. C'est quoi exactement un opérateur de compétences ? Alors c'est déjà un opérateur qui est agréé par l'État pour accompagner donc ses adhérents et qui est gouverné par les partenaires sociaux, les représentants des branches professionnelles. Et c'est en fait des collaborateurs, des conseillers au quotidien, donc qui sont en contact des entreprises pour les accompagner sur leurs enjeux emploi, formation. Donc là vous nous parlez de l'accompagnement que vous faites auprès des entreprises dans les branches d'activité que vous venez de citer, mais vous accompagnez aussi les publics en recherche d'emploi, salariés, etc. Tout à fait. Alors on accompagne en fait les salariés, les demandeurs d'emploi, les jeunes aussi. En fait notre mission chez Acto, pour répondre aussi à votre question, c'est d'accompagner le développement des compétences des entreprises à travers le plan de formation, d'accord, et le financement. Et puis la promotion, un gros sujet aussi, de l'alternance avec les contrats d'apprentissage. Et notre actualité aujourd'hui chez Acto, et c'est bien que je puisse vous en parler et communiquer, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de plein emploi, à travers nos branches professionnelles, à travers nos secteurs d'activité qu'on représente, puisque la plupart de nos métiers, qu'on représente, sont en tension, ce qu'on appelle en tension. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de candidats. C'est-à-dire que les entreprises ne trouvent pas de candidats, de personnes. Dans quel secteur par exemple ? Alors, justement, on a beaucoup de secteurs dans ce cas-là. Donc principalement, le plus gros, c'est l'hôtellerie et la restauration. Donc on cherche des postes, par exemple, de serveurs, de commis de cuisine, de femmes de chambre. Mais il y a aussi des postes de management intermédiaire dans ces entreprises. Et puis, bien sûr, dans la logistique, tout ce qui est agents de logistique, de manutention, préparateurs de commandes. Et puis, vous avez aussi des postes à pourvoir dans la sécurité, en tant qu'agent de sécurité, dans la propreté, en tant qu'agent d'entretien. Et puis, voilà, en fait, des technico-commerciaux. Alors, certains de ces postes que je vous ai cités peuvent paraître pas très attrayants pour le grand public. Et en fait, le message que j'ai envie aussi de vous faire passer ce soir, c'est qu'au-delà d'un métier, derrière, il faut acquérir des compétences professionnelles. Donc il y a des postes à pourvoir, il y a des opportunités. Et donc, au-delà de la représentation d'un métier, il faut expérimenter. Et c'est là où, justement, il faut que les personnes se fassent accompagner. Donc il y a des dispositifs pour ça. Il y a des financements. Et c'est là où je rejoins aussi, merci votre question, donc ça concerne en fait tous les publics. Donc nous, Acto, on fait la promotion, par exemple, pour les jeunes, les plus jeunes, qui sont un peu démunis. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes, c'est déjà, si vous avez, comment dire, des questions sur votre orientation, allez voir les écoles, les lycées, les universités, les CFA, qui vont vous aider à vous orienter. Et derrière, foncez sur l'alternance, qui est un dispositif d'insertion hyper efficace. L'intérêt de l'alternance, c'est que vous apprenez un métier, vous avez une partie théorique en centre. Et puis, un métier que vous êtes en train d'apprendre et des compétences que vous acquérez en entreprise. Et l'alternance, c'est une voie royale qui mène à l'emploi. Voilà, ça, il faut le dire, c'est une voie royale. Il y a quelques années, c'était un peu une voie de garage. Aujourd'hui, c'est utilisé par un peu tous les niveaux et tous les publics. Alors là, vous parliez, vous avez évoqué les secteurs sur lesquels il y a des métiers en tension. Vous parlez de l'alternance qui peut être une des solutions pour répondre aux besoins de ces entreprises. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Parce qu'on peut avoir des salariés ou des personnes en reconversion qui ne pensent pas à l'alternance. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se former pour répondre à ces métiers ou ces secteurs d'activité qui sont en tension ? Oui, alors là, j'ai cité les jeunes et c'est vrai qu'avec les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, puisqu'il y a aussi ce contrat en alternance, j'ai envie plutôt de vous dire pour les demandeurs aussi d'emploi, pour les personnes aujourd'hui qui recherchent un emploi, vous avez déjà deux dispositifs que vous pouvez actionner facilement. Donc déjà, si vous avez aussi là des problèmes d'orientation, de savoir ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle, le Conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif gratuit, et il y a des opérateurs de CEP qui sont là, sur le territoire, pour vous accompagner. Donc Pôle emploi, par exemple, directement, ils peuvent vous le proposer, mais on ne le sait pas. L'APEC, les missions locales pour les plus jeunes, ça peut être aussi les cap emploi pour les personnes reconnues, travailleurs handicapés, le CIBC aussi, qui est un des cinquièmes opérateurs de CEP. Donc là, c'est déjà un premier pas sur son projet professionnel. Sur l'orientation. Voilà. Et puis, il faut aussi évoquer le CPF, qui est une mesure qui est quand même encore assez récente, qui est le compte personnel formation. Donc là, j'invite aussi à tous ceux qui nous regardent, qui nous entendent, de télécharger l'application CPF, mon compte formation, et en rentrant vos coordonnées, c'est-à-dire votre numéro de sécurité sociale et votre date de naissance, vous avez accès à ce compte qui vous permet d'avoir un solde monétaire que vous avez cumulé tous les ans quand vous étiez salarié. C'est vrai que ça, c'est peu connu. Alors, on en parle beaucoup, mais en effet, on ne sait pas comment l'activer. Donc là, s'il y a une application, ça rend les choses plus simples. Merci beaucoup. Je suis désolée, vous aviez plein de choses à dire, mais on est un peu pressés par le temps. Vous restez avec nous, parce qu'on va parler d'une candidature de la semaine que nous a sélectionnée Alexia, et peut-être que vous allez pouvoir l'aider. C'est parti. Très bien, merci. Cette candidature, c'est celle de Chahinez. Chahinez, 21 ans, c'est un profil qui a quelques expériences dans la vente et dans l'événementiel. Elle vous présente sa candidature parce qu'aujourd'hui, elle est en recherche de contrat. Bonjour à tous, je m'appelle Chahinez, j'ai 21 ans. Je sors d'une formation de 3 mois basée dans la vente. Mon but est de décrocher un contrat, c'est d'aller dans une boutique. J'ai plusieurs expériences dans l'événementiel et dans la vente. Partiellement, j'ai travaillé dans une boutique à la chaîne. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir un contrat. Mes qualités sont, je suis souriante, sociable, à l'écoute des clients, très dynamique, organisée. Du coup, si vous avez besoin, n'hésitez pas. S'il y a des recruteurs qui sont intéressés, comment on la contacte ? Pour contacter Chahinez, vous envoyez un mail à c'est-votre-emploi at lavarap.fr. On vous mettra en relation pour espérer lui trouver un poste très prochainement. En deux mots, c'est un profil qui a de l'avenir, c'est un profil intéressant. Avec une bonne présentation. Avec une bonne présentation. On passe au calendrier emploi de la semaine. On mène focus sur les étudiants au niveau des rendez-vous de l'emploi. Un premier rendez-vous le samedi 8 janvier à l'aréna du Pays d'Aix. C'est le salon de l'étudiant Studirama des études supérieures. Donc si vous voulez découvrir des exposants, vous orientez. On en parlait juste avant. Et trouvez des perspectives de formation pour vos études supérieures. C'est là qu'il faut se rendre ce week-end. Deuxième rendez-vous le lundi 10 janvier. C'est un événement organisé par le Pôle emploi d'Istre. C'est le matin de 9h à midi. Et c'est un événement de découverte des métiers et des secteurs à destination des jeunes aussi. Et vous pouvez trouver tous les détails sur le site unjeuneunesolutions.fr. Et enfin, un salon. Alors un salon digital qui est un salon historique sur Marseille qui est le salon Métierama. Mais cette année, il est en version digitale. Et il dure cette fois du 10 au 30 janvier prochain. Donc là, vous pouvez aussi découvrir tous les centres de formation dont on a parlé. Et les écoles seront présentes et auront des stands digitaux sur place. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site internet www.métierama.com Merci beaucoup Alexia. Merci Pierre-Laurent Vagliau d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. On se retrouve après une courte pause pour le reste de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada